STRL TV bonjour à tous et bienvenue en direct ici à rogbrune ou du coin la bouvrie exactement un moment de plaisir à vivre tout ensemble et nous allons allier l'utile au plaisir parce que vous ce moment de plaisir c'est plutôt un coup de gueule silence plateau ça tourne moteur action alors qu'on voit ces jeunes danseuses et bien en train de dévoiler leur identité je suis dans ce jeu je suis présidente d'association je suis directrice d'école de danse toutes ces demoiselles qui effectivement après avoir décliné leur identité se mettent au sol on comprend bien l'image de fond à l'heure actuelle dans ce qui m'attendu de pandémie je suis professeur de danse et je meurs bon Sous-titrage MFP. C'est parti. 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 effectivement, c'est essentiel. Mais vous vouliez que, pour noter les spectateurs, ce soit clair, quelle est la situation actuelle pendant ce deuxième confinement ? La situation, c'est qu'elles n'ont pas pu enseigner, les salles ont dû fermer, les majeurs n'ont plus le droit de faire effectivement des cours, et moi, ce que je représente surtout, c'est qu'elles aient un soutien, et en même temps, financier, parce que qui les aide actuellement ? Personne ! Je passe la parole, s'il vous plaît. Et donc, c'est quoi le... On croise les doigts pour un léger assouplissement pour ce deuxième déconfinement ? On attend le mois de décembre ? On attend quoi ? Qu'est-ce qui serait bien pour vous, tout de suite, maintenant, dans l'urgence ? Ce qui serait bien, c'est qu'étant donné que les enfants vont à l'école et font des activités sportives au sein des écoles, pourquoi ne peuvent-ils pas les pratiquer au sein des cours de danse de leur association, en sachant qu'on applique le protocole et qu'il n'y a aucun problème. Et on ne comprend pas non plus pourquoi les adultes, en sachant qu'on a le droit d'aller travailler, mais on n'a plus le droit de s'exprimer et d'être libres de danser. Autrement dit, ce n'est pas parce que les enfants vont être décadrés des activités de l'école. S'ils en font à l'extérieur de l'école, ce sera toujours dans un cadre sanitaire exemplaire. On l'avait déjà mis en place au premier confinement. On n'a eu aucun problème. Travaillant aussi dans les écoles, je vois ce qui se passe. Et je trouve que c'est honteux, parce que nous, on a 10 élèves, 15 élèves grands. On vous sent très émue. Oui, on a 10-15 élèves maximum par cours. Moi, je fais de la danse dans les écoles avec 30 enfants. Donc, c'est inadmissible. Pour certaines d'entre vous, vous êtes maman, donc vous avez conscience de ça. C'est la même chose pour le premier confinement ? C'était la même chose ? Non, au premier confinement, les enfants n'allaient pas à l'école. Donc, moi qui suis maman de deux enfants, ma grande n'allait pas à l'école. Donc, c'était à peu près... Ça tenait debout. Là, ça ne tient pas debout. Ma fille, je l'emmène tous les jours à l'école. Elle va à l'école, elle fait son sport avec la maîtresse, parfois dans la même salle ou là où on enseigne, avec les mêmes élèves. Puisque moi, par exemple, je parle très personnellement, mais ma fille, tous les jours, deux fois par semaine, va faire le sport avec les mêmes camarades que j'ai dans les cours de danse. Et même ma fille de 5 ans me dit « Maman, je ne comprends pas. Avec l'école, on a le droit. La maîtresse, elle a le droit. Et pourquoi toi, tu es maîtresse de danse à 5 ans ? » Elle ne comprend pas. Même les enfants de 5 ans ne comprennent plus. Tous les locaux que vous avez pour exercer votre art, ils sont tous à disponibilité, ils sont tous libres, si ce n'est les autorisations pour le faire, c'est ça ? Tout à fait. Ce sont des locaux qui sont prêtés par la mairie gracieusement. Mais malheureusement, on ne peut pas les utiliser parce qu'il y a un arrêté comme quoi on ne peut pas enseigner dans ces locaux. Est-ce que si le maire nous écoute aujourd'hui, est-ce qu'il est pied et mal lié ? Lui, il ne peut pas rien faire non plus ? Exactement. Bon, après, je sais qu'il a fait aussi une lettre, comment dirais-je, à M. Macron. Je voudrais quand même les remercier, la municipalité, parce que grâce à eux, on a pu effectivement, les professeurs ont pu s'exprimer. Donc je remercie la municipalité de Roquebrune-sur-Argence. Et je pense qu'on va tout faire et qu'il va nous entendre pour réouvrir à partir de décembre. Ça serait tellement bien. Ce serait le meilleur cadeau de Noël possible, ça ? Et qu'il tienne jusqu'à la fin de l'année. Scolaire. On vous sent toute... Là, vous ne parlez pas avec le cœur. Enfin, vous ne parlez pas avec la tête, vous parlez avec le cœur et avec le ventre. On vous sent profondément agacé par cette situation. Et on peut le comprendre parce que, oui, effectivement, on entendait la voix à la fin de cette prestation qui disait que le cœur, c'est aussi la vie. Bon, merci, mesdames. Un petit message à quelqu'un ? Un petit message personnel ou non ? Peut-être à tous nos élèves. On pense fort à eux et on... On a une personne qui a mis en place ce collectif danser, sinon nous nous sommes perdus parce qu'on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de villes et de communes à 7h-ci comme nous qui sont en train de hurler leur mort. Et spécifiquement dans la cave, mais ici, pas très très loin. Non, Lyon, Marseille, Bordeaux, Caen, Tours, Charles-Ville-Mézières, je dois en oublier certaines et je m'en excuse, mais un grand merci à ce collectif danser, sinon nous nous sommes perdus, qui ont permis qu'on puisse toutes et tous, danseurs, professeurs, présidents de l'association, à se rassembler pour ce mouvement-là. Merci à eux. De tout cœur, avec vous, cliquez, cliquez, partagez, partagez, que ça fasse le buzz, que ça fasse du bruit. Et que, oui, des fois, on est un peu à saturation en ce moment. Il faut que ça bouge un petit peu, d'accord ? Bravo, en tout cas, pour toutes les merveilles. Bravo de la part de tous les enfants que vous avez. Ça nous aide, ça nous tire vers l'eau, la culture et l'artistique. Bravo à vous, mesdames. Bon, c'était un reportage ici en direct de Rodebrune. Alors, c'est vrai que ces demoiselles ont en ce moment un nuage au-dessus de la tête. Ça me rappelle cette phrase de Sénèque qui disait « La vie, ça ne consiste pas à attendre que les oraces passent, ça consiste plutôt à apprendre à danser sous la pluie. Et ce qu'elles ont fait aujourd'hui, c'est un bon début. » Voilà, on croise les doigts pour elles. Ils font partie aussi des commerçants, entre guillemets, qui essayent d'exercer leur métier et qui ont du mal dû à ces structures. Voilà, on croise les doigts pour l'avenir. Ça va bouger quand c'est une histoire de temps. Voilà, merci à Christian derrière la caméra. Et puis, nous, on se retrouve pour un nouveau direct dès demain. Et d'ici là, n'oubliez pas, la terre est ronde, le ciel est bleu, la mer est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada